comprendre que c'est un piège et un plan monté de la sorcellerie parce que ça ne se comprend pas depuis que le monde démontre qu'une femme mariée se comporte de la sorte alors moi je te considère comme serviteur de dieu, comme un chanteur de l'éternel et tout le reste pour moi c'est jeter à la poubelle je suis un apôtre et je suis son aîné et il m'a toujours beaucoup respecté Coucou, bonjour la grande famille des armes lourdes Kongosa Télévision bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien bienvenue sur votre chaîne armes lourdes Kongosa Télévision alors, quels sont les news d'aujourd'hui ? aujourd'hui nous vous apportons les news de notre frère Mike Kalambay il a été invité par l'apôtre Paul Mukendi que vous connaissez aussi très bien c'est un apôtre qui enseigne aussi bien il exerce dans son ministère vraiment un apôtre qu'il est vraiment apprécié de partout parce qu'il enseigne très bien alors, il a été invité dans son église il lui a quand même prodigué des conseils et tout donc sans plus tarder, je vais vous laisser suivre la vidéo qu'est-ce qui s'est passé mais moi je pense que l'apôtre, que notre frère Mike Kalambay doit vraiment essayer de changer son entourage d'essayer un peu de courtoisier ses aînés, ses pères tel que l'apôtre Paul Mukendi, le pasteur Barouti, le révérend Barouti même son frère aîné, le révérend apôtre Paul Mukendi c'est déjà une bonne chose essaie un peu de changer ton entourage ils vont vraiment t'aider tu sais, l'apôtre Paul Mukendi nous a toujours dit que seule une forme enceinte peut comprendre la douleur d'une autre forme enceinte donc le révérend Paul Mukendi est déjà passé par des histoires comme ça dans des histoires comme ça, on connait toute l'histoire alors il est mieux placé de t'expliquer d'essayer un peu de t'aider donc voilà, ses conseils vont quand même changer quelque chose en toi moi je pense que pendant qu'on est en train de te montrer l'amour de prier pour toi, essaie aussi de travailler dans ta personne pour essayer de devenir une meilleure personne et voilà, donc c'est ça, c'est la vie que le sonneur puisse vraiment t'aider donc voilà la famille si tu n'es pas encore abonné chez Armel du Congo sa télévision abonne-toi pour ne rien rater je vous laisse suivre la vidéo on se voit au prochain numéro n'oublie pas d'activer la cloche de la notification et surtout de mettre des j'aime dans la vidéo bye bye, bisous, à la prochaine gloire à Dieu gloire au Seigneur c'est trop long c'est trop long tu y as Amen il ne faut pas t'asseoir, pourquoi tu veux t'asseoir ? parce que tu es en vain, il prend le pied et le mans Amen les gens te montrent leur amour leur soutien pour te dire que Dieu t'aime encore il faut aimer il faut aimer les gens que Dieu aime Hallelujah J'ai toujours dit aux gens quand tu es attaqué et combattu ne va pas vers n'importe qui va vers les gens qui ont subi les mêmes problèmes que toi est-ce que vous me comprenez ? il y a des gens qui peuvent raconter des choses dans la vie qui peuvent paraître être vraies mais pendant que c'est faux tu ne sais pas comment te défendre posez-vous la question qu'est-ce que Joseph pouvait dire pour se défendre parce que la femme de Potiphar avait son vêtement ? nous sommes dans une génération où lorsque quelqu'un s'élève pour raconter n'importe quoi les gens le croient et ceux qui ne t'aiment pas ceux qui sont jaloux de ton succès ça devient leur arme pour t'achever des fois Dieu nous pouvons nous poser la question Seigneur où étais-tu ? j'ai vu des gros menteurs j'ai vu des gens mentir en pleurant j'en ai vu des gros menteurs et personne ne pourra détruire ton ministère dans cette ville et dans le monde parce que nous avons un Dieu qui est grand et qui est vivant tous c'est un secret des polichinelles nous avons suivi cette femme parler à moins quelqu'un qui ne t'aime pas mais quelqu'un qui a tous ses sens sait comprendre que c'est un piège et un plan monté de la sorcellerie parce que ça ne se comprend pas depuis que le monde monte qu'une femme mariée se comporte de la sorte alors moi je te considère comme serviteur de Dieu comme un chantre de l'éternel et tout le reste pour moi c'est jeté à la poubelle je suis un apôtre et je suis son aîné et il m'a toujours beaucoup respecté écoutez-moi très bien il y a des choses qui peuvent se passer dans ta vie où seul Dieu peut te comprendre et surtout qu'il y a l'hypocrisie parmi les chrétiens il y a des gens qui peuvent te dire je te soutiens mais il ne veut pas se tenir avec toi mais il te dit seulement je te soutiens c'est là que l'apôtre Paul est en train de dire que Dieu bénisse la maison d'Onesiphor parce qu'il n'a pas eu honte de mes chaînes et ce soir je suis en train de dire que l'éternel soit avec toi que Dieu marche avec toi que le Seigneur te relève encore que toutes les flèches de l'ennemi soient sans effet contre ta vie que le Dieu de toute éternité celui qui a sauvé Joseph qu'il soit ton Dieu celui qui a délivré Paul qu'il te délivre aussi celui qui a soutenu les saints qu'il te soutienne et toute l'assemblée va se tenir debout on va juste lever notre main droite on va dire Seigneur soutiens ton serviteur que l'ennemi ne gagne pas dans cette bataille et que toi seul tu puisses le faire triompher on va prier en ce moment on va prier on va prier et lève ta voix et prie en ce moment prie en ce moment prie en ce moment prie en ce moment qu'il marche avec ta gloire qu'il marche avec ta gloire qu'il marche et que les réclamations que les pièges de l'ennemi soient sans force sur sa vie au nom de Jésus Christ qu'il marche avec ta puissance Yahweh rend le fort plus fort que ses ennemis au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus Amen Père Mike il y a des temps qui sont toujours difficiles mais il faut faire confiance au Seigneur tu as des gens qui t'aiment j'ai vu des gros menteurs je veux quelqu'un mentir que je l'ai violé en 2001 pendant qu'en 2001 mes pieds n'étaient même pas encore arrivés au Canada et la personne pleure même mon avocat la regarde il dit mais c'est incroyable elle lui pose la question tu as rencontré monsieur le révérend quand elle dit 2001 elle dit est-ce que tu ne te trompes pas est-ce qu'il n'est pas arrivé en 2003 elle lui donne la date exacte où je suis arrivé à Québec elle dit non en 2001 c'est là que je l'ai rencontré dans un salon de coiffure et puis après il a juste commencé ça m'est touché j'avais 14 ans et en 2002 c'est là qu'il me vio elle a commencé à vomir en plein cours on a suspendu le juge tu peux être traumatisé à vie Dieu seul peut t'aider à te tenir en ce moment là seul Dieu je suis le mieux placé pour te comprendre la personne pleure la personne pleure je suis le mieux et les homosexuels entrent dedans vous fournissez toutes les preuves que tu n'étais pas encore arrivé en 2001 ni en 2002 tu fournis toutes les preuves et vous voyez les gens refuser donc ce qu'on dit là il faut mais on te déclare coupable ils ont cru qu'ils allaient me bloquer mais personne ne peut bloquer cette voie oh quelqu'un m'entend Paul Moukendi c'est qui Paul Moukendi c'est juste une voie que Dieu a prêté à cette génération c'est pourquoi j'ai dit je ne peux pas trahir compromettre ma mission c'est un évangile sans complaisance et non dilué qui sera prêché à cette génération que Dieu te bénisse et tu as des gens qui t'aiment si tu as besoin de quelqu'un avec qui tu peux parler il faut se faire entourer des gens corrects souvent des gens qui entourent les serviteurs de Dieu ne rapporte jamais ce que les gens racontent vers celui qui souffre parce que deux fois ça peut te faire mal pour rien tu as lu et il y a des gens il est dans sa chambre il y a des gens qui sont tout simplement méchants parce que surtout quand il voit qu'il a déjà échoué sa vie et que toi tu as déjà réussi ta vie ils sont très méchants que Dieu te garde contre la méchanceté que Dieu te garde contre la méchanceté est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire nous allons nous asseoir un moment donc il pouvait ne pas croire il pouvait ne pas croire la deuxième des choses c'était un homme obéissant à Dieu c'est comme aujourd'hui qu'est-ce qui nous montre que Jésus va revenir demain avec TikTok Instagram Facebook Youtube il y a quoi encore ? Twitter est-ce que j'ai oublié encore ? Whatsapp voilà Whatsapp Docteur est-ce que vous imaginez qu'il y a des gens qui s'élèvent le matin il n'a pas encore brossé ses dents il n'a pas encore dit merci à Jésus mais dès qu'il s'élève il ouvre d'abord il regarde le compte Instagram quel est le scandale qu'il y a aujourd'hui ? qui est-ce qu'on a mutakalisé ? qui est-ce qu'on a fait ceci ? donc tu trouves que la personne n'a pas prié ? même chez les chrétiens aujourd'hui la vie de prière matinale a déjà disparu on se lève d'abord avec les réseaux sociaux ne vous conformez pas au siècle 1 présent on se lève le matin automatiquement allez tu commences d'abord à regarder qu'est-ce qu'on m'a envoyé ? il est 5h du matin tu dois aller travailler avant même de te laver tu commences d'abord à partager tu partages où est le temps de prier ? les réseaux sociaux ont pris notre temps de prière il y a même des gens pendant qu'il est à l'église là il est d'abord sur les réseaux sociaux il écoute la pédication mais il est informé du scandale qui se passe à la cité et pendant qu'il écoute il partage même et l'autre lui écrit c'est quoi ça ? je ne sais pas je suis encore à l'église je ne suis pas au courant je viens de recevoir ça la première ville bâtie dans l'histoire de l'humanité a été bâtie par un meurtrier c'est Kayin la culture de là c'est une culture sans Dieu ils ont commencé à jouer à la musique dans la musique nous nous chantons pour adorer sa majesté pour élever son nom pour reconnaître ce qu'il est nous ne chantons pas Marie-Jeanne nous ne chantons pas je ne sais pas Soazé nous ne chantons pas des insanités nous nous chantons sa gloire nous chantons sa sainteté nous chantons sa force et sa puissance il n'y a pas de gloire à se faisant ami avec les musiciens du monde aujourd'hui je ne peux pas être dans l'église mais j'écoute encore la musique de Michael Jackson je suis dans l'église mais j'écoute la musique de Kofi et de Papa Omba leur source d'inspiration ne vient pas de Dieu ces gens-là prennent des femmes ils les font danser et les danser ces femmes vous emmènent dans un endroit sale et vous voulez qu'on se fasse amis avec ces gens la Bible dit celui qui s'est fait ami du monde il est ennemi de ce monde et écoutez-moi très bien d'ailleurs aujourd'hui je ne peux même pas envier la musique du monde ça nous a pris du temps parce que ce sont eux qui ont commencé à jouer aux instruments de musique depuis Genèse en premier nous on est venus en retard on a joué au tam-tam on a tapé les mains mais aujourd'hui quand on écoute l'adoration dans l'église je n'ai pas envie d'écouter la musique du monde ça nous a pris du temps mais aujourd'hui nous adorons aujourd'hui nous chantons je ne peux pas avoir envie même de me faire ami à qui ? à Rihanna cette folle possédée possédée ayant le diable Satan en elle et vous trouvez un enfant de Dieu qui prend une photo et il est tout content il est tout souriant malheureux misérable perdu je n'écoute pas la musique du monde il y a des moments si tu es devant la télé on peut te passer une musique tu dis ok c'est quoi je me souviens dernièrement cela que je demandais à l'une de mes filles on parlait Fali Fali je lui ai demandé j'ai dit Fali c'est qui ? c'est là qu'elle m'a dit non Fali Pupa c'est un musicien je lui ai dit ah ah bon dis celui qui est maintenant fort j'ai dit ah ok mais pourquoi je veux aller écouter la musique de Fali ça va m'amener où ? j'ai besoin de chanter Dieu tout puissant car mon coeur considère tout l'univers créé par ton pouvoir hallelujah est-ce que quelqu'un m'entend ? regardez les paroles les compositions que les fils de Dieu font aujourd'hui dans l'église le temps le temps a beaucoup couru on n'est plus à ce temps-là où on chantait comme si on pleurait la musique non aujourd'hui nos musiciens chantent ils ont de l'inspiration ils savent jouer aux instruments de musique je ne peux pas je ne peux pas convoiter la musique du monde aujourd'hui lorsque Saül avait un mauvais esprit on a appelé David pour chanter afin que le mauvais esprit le quitte pour vous montrer que dans la musique il y a un pouvoir tu peux être possédé en écoutant la musique du monde il y a certaines musiques qui ne changent rien comme l'indépendance c'est ton pays tu peux les chanter nous étions à l'école on chantait des imes à l'école là-bas nous aimons notre pays parce qu'il est le plus beau je ne sais pas s'il était vraiment le plus beau mais on nous a fait chanter ça hallelujah ça n'a rien à voir mais quand tu es dans une musique on commence à te chanter Albertine 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 et toi tu es là-bas Albertine Albertine non 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 je dois chanter Jésus 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 Vous trouvez seulement la soeur quand elle danse, elle bouge, elle fait des pas de danse. C'est Madonna. Regardez très bien. Madonna. Alléluia. Et vous trouverez des prédicateurs qui vous disent, écoutez la musique du monde, ce n'est pas un péché. Montre-moi le verset. C'est écrit où ? Tu es un perdu, un païen, un sorcier. Est-ce qu'il y a certaines choses qu'il faut qu'on te montre un verset ? La Bible dit, est-ce la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ? Alléluia. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas ? Je veux que ce soit que le Seigneur libère ta vie. Je veux que ce soit que tu dises non au monde. Ou quelqu'un peut dire non au monde. Non au monde. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Non au monde. Oh, quelqu'un peut dire non au monde. Non au monde. Tu dois refuser le monde et ses œuvres. Tu dois les refuser. Ce soir, j'ai besoin que tu puisses prier en ce moment pour ton cœur. Et demain, nous allons vraiment descendre en profondeur. Et on aura le temps de prier pour les gens. Mais ce soir, dis au Seigneur, Seigneur, me voici devant toi. Me voici. Je suis corrompu. Pardonne-moi. Restaure-moi. Lave-moi par ton sang précieux. Seigneur, lave-moi par ton sang précieux. Que le Seigneur te lave par le sang de son Fils. Dis, Seigneur, regarde. Je n'ai plus le temps de prier. Je suis dans la distraction des réseaux sociaux. Regarde comment est-ce que mon cœur s'est transformé. La méchanceté est dans mon cœur. Seigneur, restaure-moi. Je veux que tu parles à Dieu avec ton cœur ce soir. Je veux que tu parles à Dieu avec ton cœur. Je veux que tu parles à Dieu avec ton cœur. On parle au Seigneur en ce moment. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Je ne sais pas à quel niveau tu t'es conformé au siècle présent. Je ne sais pas à quel niveau tu t'es conformé au siècle présent. Je veux que le Seigneur te libère ce soir. Je veux qu'on se tienne tous des bouts en ce moment. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.